Bonjour Gilles, ici pour Actualité-DVD.com, et je vous parle du Blu-ray de Barry Lyndon, un film de Stanley Kubrick distribué par Warner Bros et mettant en vedette Ryan O'Neill, Marissa Barrington et Patrick McGee, sorti en magasin le 31 mai 2011. Les tribulations d'un jeune homme naïf déterminé du 18e siècle, qui commet un crime déshonorant pour sa famille. Il est dès lors banni et se met à aérer dans une Angleterre bucolique au cours d'une aventure mêlant rencontres amoureuses, duels et guerres européennes brutales. Que peut-on rajouter sur Kubrick, qui n'a pas déjà été dit? Cinéaste plus que doué, intelligent, cynique, réaliste, psychanalyste, iconoclaste et provocateur, l'oeuvre de Stanley Kubrick devrait faire partie de l'OBC élémentaire de toute école de cinéma, et je considère personnellement qu'un Kubrick présenté obligatoirement avant chaque film de Martin Lawrence, Kate Hudson ou Adam Sandler pourrait contribuer grandement à faire avancer la culture en Amérique du Nord. Mais bref, je ne suis toujours pas premier ministre du Canada, et Stanley Kubrick continue à fasciner depuis son décès il y a quelques années. Barry Lyndon n'est pas nécessairement le premier film auquel on pense quand on mentionne son nom. Il n'y a pas d'image frappante comme dans 2001, Orange mécanique ou Shining. On ne trouvera pas beaucoup de posters de Barry Lyndon sur les murs de chambre de tout adepte de culture pop. Barry Lyndon n'offre pas de tour de force brutale, d'effets spéciaux hallucinants ou de finale frappante. Enfin, tout ça c'est à première vue parce que, comme son personnage titre, ce film cache bien, son jeu est fini par nous disser une ambiance sombre à souhait sans même qu'on s'en aperçoive. Le scénario, adapté d'un roman de William Makepeace Thackeray, suit donc un anti-héros total, un faux gentilhomme dont chaque geste, chaque choix est fait en fonction de ses propres intérêts égoïstes. Mais, comme toujours chez Kubrick, on n'est pas ici pour condamner le vilain, c'est toujours beaucoup plus amusant de suivre un être vide qu'un être parfait au cinéma, et ce cher Stanley l'a très bien compris. Interprété par Rain O'Neill, alors un beau gosse d'Hollywood qui venait de se faire un renom pour Love Story, Redmond Barry triche, vole, ment et tue, tout en gardant paradoxalement son honneur, sa bonne tenue et surtout l'intérêt du spectateur. On est à des kilomètres évidemment ici du voyou sadique de range mécanique, mais Barry n'a rien d'un enfant de cœur non plus, même si certaines effusions plus dramatiques et émotionnelles nous révèlent l'être humain derrière la façade de glace. La reconstitution d'époque est une pure merveille, les costumes magnifiques et les paysages à couper le souffle. La pochette du Blu-ray n'avait même pas besoin de me dire que Kubrick s'est inspiré des peintres de l'époque pour ses compositions, ça saute aux yeux à chaque moment. Barry Lyndon est un peu le mouton noir de la filmographie, l'illustre cinéaste, mais en général, son aspect visuel fait l'unanimité. Barry Lyndon est un joyau visuel, c'est indéniable, avec ses plans calmes, presque statiques, qui embellissent le contexte et détonnent assez brutalement avec la violence morale qui habite le récit. Le résultat a de quoi déconcerter, mais l'effet est très efficace. Barry Lyndon peut être interprété comme une sorte d'anti-candide de Voltaire, un récit à peu près aléatoire qui suit un personnage qui devient rapidement tout sauf naïf, qui sait s'adapter aux situations et comprend très bien son époque. Cette fois-ci, en fait, c'est le narrateur qui est naïf et propose des joyeux euphémismes et des descriptions amusées de péripéties qui ne sont pas forcément reluisantes. De tous les films de Kubrick, je dirais que c'est peut-être le plus cynique avec Orange Mécanique, ce qui n'est pas peu dire de la part de ce réalisateur tordu, mais c'est également le moins évident à capter, certainement un de ces plus longs et lents avec Eyes Wide Shut et qui n'offre pas vraiment de gâteries cinéphiliques autres que des images bucoliques d'un 18e siècle serein, même en plein champ de batailles sanglantes. Le Blu-ray est présenté en 1x85 à la morphique, dans une très belle image qui, hélas, marque tout de même un peu l'âge du film. Les pistes sonores sont offertes en anglais DTS et GD 5.1, en français, en allemand, en italien, en espagnol, latin ou castellan et en portugais 5.1. Les sous-titres sont présentés quant à eux en anglais, français, allemand, italien, espagnol, latin ou castellan, néerlandais, chinois, portugais, danois, finlandais, norvégien ou suédois. Ça fait beaucoup de pistes sonores et de sous-titres, et je suppose que ça compense un peu l'absence totale de bonus. Et oui, à l'exception d'une simple bande-annonce, on ne trouvera rien ici pour en savoir davantage sur le tournage, sur la conception, sur les avancées techniques du film, bref, niet, et c'est bien dommage. Barry Lyndon est un film de Kubrick, ce qui implique qu'il y a une infinité de possibilités d'interpréter son histoire singulière, qui tient en équilibre un peu aigredou entre drame humain et comédie satirique. Dans tous les cas, il y aura quelque chose d'intéressant à en tirer à chaque visionnement, et l'aspect visuel méticuleux et splendide saura faire oublier les moments les plus longs de cette aventure. Le Blu-ray offre une excellente image et une pléthore d'options audio, qui nous ferait presque oublier l'absence de bonus et d'interactivité. Ça reste très recommandé. C'était Gilles, merci, bon visionnement.